Musique Bonjour, c'est René Coutte-Cœur, les coups de cœur de René Coutte-Cœur. ...de toute réservée, la jeune Mariette, Mariette Lucière. Et Mariette, c'est une poétesse. Mariette, elle écrit de beaux poèmes. Et Mariette parle malgré, j'allais dire, malgré ou grâce à sa jeunesse, j'en sais rien. Eh bien, elle est vraiment, c'est une fille très inspirée. Alors, Mariette, raconte-nous un petit peu. Présente-toi un petit peu. Eh bien, j'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans. C'est jeune, en effet. En fait, t'es bien plus vieille maintenant. T'as quel âge maintenant ? J'ai 19 ans maintenant. Donc, t'as commencé à écrire à 15 ans, et puis ? Et puis, j'ai commencé à faire des concours, comme l'Académie d'Arras, les Rosati, où j'ai eu des prix. Et puis, bon, c'est des règles, des critères. Alors, j'ai arrêté. Et puis, j'avais vraiment envie de faire vivre la poésie. Alors, j'ai publié dans les journaux. Et puis là, ben, j'ai eu quelques intentions, quelques demandes. Comme par exemple, une demande par une boulangerie. Oui, oui, oui. C'est original, ça. Ben oui. D'ailleurs, j'ai là, franchement, j'ai là le texte. Eh bien, et puis, Mariette, évidemment, elle voudrait aussi être publiée. C'est pour ça aussi qu'on lui donne ici un petit coup de pouce. Ah, on a le coup de coeur, on a le coup de chapeau, le coup de fourcette. Mais on a aussi le petit coup de pouce, et surtout pour les jeunes. Les jeunes qui veulent faire quelque chose, les jeunes qui veulent essayer de s'en sortir. Et la poésie, c'est une façon de s'exprimer formidable. Alors, regardez, par exemple, ici, puisqu'on parlait de boulangerie. Eh bien, elle a écrit un petit texte qui s'appelle La Boulangerie du coin. Et voilà comment ça va. Dieu donna le blé, l'homme donna la farine, le boulanger créa le pain. Une pincée de plumes d'ange, une pincée de levain. Voici éclore au petit matin dans la brume ivoirine. Le soleil à la croûte d'or d'une nuit de travail. Et encore tout chaud, la boulangère vend au comptoir de sa boulangerie de l'Anse. Le soleil de la création qu'il baille. C'est pas beau, toi ? Super ! Et un petit texte sur l'inspiration. Elle naît en gouttes fraîches, pure sur le pétale de la pensée. Puis est insolente, ruisselle, sèche et meurt sur les racines de l'imagination assoiffée. Oh ! Hein ? C'est charmant, hein ? Oh, ben y'en a... 150 ! Oui, oui, 150 ! Donc avis aux éditeurs, hein, y'a de quoi la publier. Amour sucré, un baiser, un goût de bonbon, un morceau de sucre au coin de la lèvre, étincelle, pétille et fond, renvoyant un éclat de lumière vers le soleil couchant cassonade et le soleil limonade. Nous nous baignons dans le diabolomante de l'enfance. Oh là ! Hein ? Hein, ça ? Et alors ? L'être aimé, ses yeux offrent le monde, sa respiration, les parfums de fleurs, encore jamais exhalés. Le bonheur de son sourire donne le soleil et de l'onde les éclats lumineux qui se confondent. Ses fortes mains profondes possèdent et réchauffent le petit oiseau frissonnant, doux, fragile et rassuré, si confiant qu'elle sente battre son cœur. Eh ben, dis donc ! Hein ? Alors ? Hein ? Il y en a plein comme ça. Alors, c'est... c'est vraiment... c'est vraiment formidable, hein. Alors donc, hein, si vous voulez vous aussi un coup de pouce, hein, ou si vous voulez des mariettes, eh ben, vous écrivez à Ronnie Couttecoeur, j'ai retrouvé mes pancartes, Ronnie Couttecoeur, les coups de cœur de Ronnie Coutteur, et ça se trouve toujours au même endroit, 36 boulevard rue de la Liberté à Lille, et chez Lille-Sédex, c'est 59-24, enfin, vous voyez, j'ai écrit ici en... Encore une fois, et n'oubliez pas que tout ça aussi, c'est de la culture, la culture populaire, la vraie, celle qui appartient à tout le monde. Parce que, comme je dis toujours, quand le front de la culture avance, le front de la connerie racule ! Ouais, à une seconde prochaine ! ... 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